Et je vais demander à Sabile Goussoub de me rejoindre pour parler de Beyrouth sur Seine. Bonjour Sabile. Bonjour. Beyrouth sur Seine, drôle de titre dirions-nous. Beyrouth sur Seine, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est le Liban au cœur de Paris parce que le Liban, c'est là où se trouvent votre père et votre mère, n'est-ce pas ? Votre père et votre mère qui sont venus en France en 1975 après s'être mariés et qui devaient faire finalement pas un si long séjour en France et qui sont restés bien plus longtemps que prévus puisque l'histoire du Liban en a décidé autrement. Ce livre commence avec un dialogue avec vos parents puisque vous voulez les interviewer et qu'on rentre immédiatement au cœur de votre famille, on les voit, on rentre dans l'intimité d'une certaine manière du couple puisqu'on sent immédiatement à travers ce dialogue à la fois quelle est leur relation et quel est aussi leur rapport à leur mémoire. Qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'interviewer vos parents et d'écrire ensuite un livre autour de leur histoire, donc celle du Liban ? Bonjour, déjà. Alors Beyrouth sur Seine, c'est drôle d'être ici. Je suis très ému d'être à l'Institut du Monde Arabe parce que j'ai l'impression que ça prend sens de présenter ce livre ici qui plus est avec une vue qui surpombe la Seine sachant que mon livre s'appelle Beyrouth sur Seine et que ma mère m'a raconté il y a deux jours, chose que je ne savais pas que j'aurais pu ajouter dans mon livre que pendant les années 80, elle venait en face là, seule, elle regardait la scène sans dire à son mari et elle pleurait, seule comme ça, pendant 15 minutes et puis elle repartait parce qu'elle disait que ça me faisait penser à son village et en fait elle le faisait et puis elle l'a fait comme ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et je crois que oui, il y a eu une envie de raconter ça dans mon livre. La jeunesse du livre, rapidement, il y a eu une révolution en 2019 au Liban, en octobre et à ce moment-là je suis parti pour écrire pour un journal libanais, voilà, je voulais écrire un court texte, j'étais très ému aussi par ce qui se passait là-bas voilà, j'avais envie de rejoindre le mouvement. Je suis rentré en France et au moment où j'aurais pu écrire ce livre, finalement je me suis dit que c'était pas à moi de l'écrire je me sentais pas à ma place, pas légitime de raconter cette histoire-là, je me disais qu'il y avait des écrivains libanais qui vivent la chose de l'intérieur depuis plusieurs années qui étaient mieux placés pour le raconter, et d'ailleurs il y en a qui l'ont fait et très bien. Donc après j'ai voulu raconter la guerre du Liban, cette fameuse guerre qui a fait que mes parents sont restés à Paris des années et qui a fait que je suis né ici et que j'ai grandi ici. Et cette guerre du Liban, d'une certaine manière, tous les écrivains libanais y passent voilà, quelles que soient les générations, on la raconte, on raconte notre guerre du Liban, chacun a un point de vue très personnel dessus et je voulais la raconter au début à travers les yeux d'un politicien qui a fait la guerre, qui est encore aujourd'hui au pouvoir au Liban un mafieux, vraiment un mafieux très clair et net, et donc j'avais commencé à écrire cette histoire et puis je l'envoyais à une amie qui était au Liban, j'avais écrit 150 pages, et elle me dit mais pourquoi tu racontes encore l'histoire de ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Pourquoi tu vas mettre en avant ce mec-là ? Il fait déjà du mal au pays, on entend parler de lui tout le temps en journaux, ça fait 30 ans qu'il gouverne le pays pourquoi tu fais ça ? Et en fait elle avait raison. J'avais envie de raconter l'histoire de Jean Normaux quand je dis Normaux, c'était un peu mes parents, c'est-à-dire qu'en fait quand je suis rentré de la révolution au Liban je pense qu'une révolution fait naître plein de petites révolutions, plein de toutes petites révolutions qu'on voit pas mais qui fait qu'une révolution avec l'OTAN va vraiment prendre place dans un pays et moi ma petite révolution était d'interroger mes parents, chose que j'avais jamais osé faire je sais pas du tout ce qu'ils ont vécu, je suis né en 88, je sais pas ce qu'a été l'exil pour eux je savais pas ce que c'était de vivre loin de leur famille, de leurs parents qui vivaient la guerre de leurs frères et sœurs qui faisaient la guerre, je savais pas s'ils étaient retournés je savais pas quel métier ils faisaient quand j'étais petit je mettais comme métier pour mes parents sur les fiches à l'école espion pour mon père et prostituée pour ma mère parce que j'étais persuadé que c'est ce qu'ils faisaient donc vraiment... Vous pouvez quand même m'expliquer pourquoi c'est quand même important et puis surtout ça révèle leur véritable identité excusez-moi mais le père est poète, dramaturge, journaliste la mère va travailler dans une galerie d'art ce sont des gens cultivés qui aiment la beauté, qui aiment l'art, qui aiment les mots le père écrit des poèmes à la fois en tant qu'auteur mais aussi à sa femme par amour ce sont deux personnes pour qui la culture est très importante et qui vont se retrouver dans un pays dans lequel chacun va devoir composer à sa manière pour exister et retrouver un petit peu son identité, son univers ils vont essayer de faire avec la France effectivement comme vous aviez dit au début ils pensaient rentrer en 77, s'acheter une maison à Beyrouth et vivre à Beyrouth et donc la guerre les a coincés d'une certaine manière ils ont aussi fait le choix de rester en France c'est-à-dire qu'ils ont des frères et sœurs qui ont décidé de rester au Liban et qui jusqu'à aujourd'hui sont au Liban donc il y a vraiment cette multiplicité de points de vue qui m'intéressait aussi voilà c'est des exilés aussi qui ont choisi leur exil et après c'est comment on fait alors mon père, je sais que Manuel mon éditeur adore cette histoire mais mon père se traîne avec ses sacs plastiques et ses poèmes et ses journaux arabes toute la journée dans Paris et il passe d'un PMU à l'autre comme ça à écrire des poèmes et à voir ses journaux comme ça, ses papiers des années 80 l'autre fois, pareil, à la fin de l'écriture du livre je découvre que mon père, il n'a pas de smartphone donc il retient tous les numéros dans les petites cartes de visite qu'il met dans sa poche donc il a comme ça une sorte de grande pile de cartes de visite et au milieu de ses cartes de visite, j'ai découvert qu'il avait gardé son papier de journaliste des années 74 à Beyrouth et qu'il se le traîne depuis 45 ans dans la poche donc c'est ça, donc lui il garde son passé sur lui tout le temps, quotidiennement voilà, il vit avec et ma mère ma mère je ne sais pas si elle est cultivée ma mère mais elle a une intelligence de la vie on va dire et donc disons qu'elle a la c'est la famille et elle nous a transmis cette importance de la famille c'est-à-dire que pour elle le Liban c'est la famille donc la famille au début c'est d'écrire des lettres organiser des dîners dans les années 80-90 et aujourd'hui c'est WhatsApp c'est-à-dire qu'elle a des groupes WhatsApp avec toute sa famille alors c'est de 50 à 150 personnes où elle envoie tout et n'importe quoi comme message, comme photo, etc et voilà, donc en fait elle organise des repas via WhatsApp maintenant et c'est ça le Liban, il est là il est sur son portable oui ça c'est très très important votre mère à travers la famille va recréer un territoire et je disais c'est ce qui explique aussi peut-être Beyrouth-sur-Seine je disais en début d'échange que le Liban est en France en fait le Liban est partout où se trouvent vos parents partout votre mère se trouve puisqu'elle a décidé de se faire d'une certaine manière la gardienne du temple familial et la gardienne du Liban donc pas à travers ça et je crois que c'est inconscient mais oui oui je crois que ce qui lui a manqué le plus c'est ce qui lui manque le plus et je pense que ça fait partie de beaucoup de personnes qui s'exilent ou d'enfants qui s'exilent c'est les parents je le vois m'accompagner libanaises je le raconte aussi c'est le moment où derrière mon grand mon grand humour se cache les larmes donc il ne faut pas que je pleure non parce que ma compagne pleure souvent à cause de ça elle vit loin de ses parents et c'est un peu dur pardon je pleure pour elle c'est bien ça doit être ça l'amour effectivement c'est l'éloignement des parents je crois que c'est ça qui leur manque le plus au delà de la terre du Liban des odeurs etc c'est le fait de savoir ses parents loin de savoir qu'ils vont vieillir sans nous voilà le plus grand regret de ma mère c'est finalement elle aurait voulu vivre la guerre du Liban parce qu'elle aurait été près de son père et de sa mère et c'est ça le plus important à la fin et vous évoquez votre compagne mais elle dit d'ailleurs qu'elle aime aller chez vos parents parce qu'elle a un peu l'impression d'aller au Liban oui oui ça lui rappelle quand vous rentrez elle m'a dit cette phrase très drôle elle est née à Beyrouth elle a grandi à Beyrouth peut-être d'ailleurs sa soeur est dans la salle je ne sais pas du tout et donc elle a grandi au Liban avec des parents libanais qui ont vécu au Liban et la première fois qu'elle est rentrée chez mes parents elle m'a dit j'ai l'impression d'être plus au Liban chez tes parents que chez les miens pourtant qu'ils vivaient au Liban avec qui j'ai grandi à Beyrouth et oui oui mais chez mes parents c'est Beyrouth oui c'est clairement Beyrouth et ça crie autant qu'à Beyrouth et ça se frappe dessus autant qu'à Beyrouth alors ce qui est important aussi de dire c'est qu'à travers toute cette description de la vie familiale de la personnalité de vos parents c'est aussi évidemment l'histoire avec un grand âge du Liban qui va se révéler peu à peu dans toute sa complexité avec des allers-retours sur les événements qui se passent là-bas et la manière dont ils sont vécus ici j'avais envie de raconter en fait c'était comment raconter la guerre du Liban mais voilà ça fait 300 fois qu'on la raconte donc comment la raconter un peu différemment et voilà ce qui m'intéressait c'est de raconter cette guerre de loin c'est à dire comment finalement mes parents ont vécu cette guerre donc de loin donc à travers les journaux à travers la presse moi j'ai vu beaucoup d'archives de l'INA aussi parce que donc c'était la télé française et mon père regardait beaucoup la télé française à l'époque il pouvait pas encore se brancher sur ces chaînes nullissimes libanaise donc il regardait TF1, France 2 et c'était à travers cette actualité là qui traversait la guerre et donc j'ai essayé dans le livre de raconter cette histoire là finalement je retournais sur leur trace à eux en regardant ces archives en les racontant et donc on avance dans l'histoire et finalement le tri aussi parce que quand on raconte la guerre du Liban on veut écrire 3752 pages et on en pourrait raconter tous les événements qui font la guerre donc il fallait faire le tri de savoir que tout est important finalement donc comment je vais raconter cet événement ou cet événement donc voilà c'était où ce qui les avait marqués personnellement où ce qui avait marqué leurs frères et soeurs où ce qu'on racontait finalement ce que PPDR racontait en premier à la télé et aussi cette fameuse guerre j'ai découvert un territoire parisien assez original mes parents voient vraiment surtout mon père voit vraiment Paris à travers ses jumelles et ses jumelles c'est vraiment tous les attentats qui ont eu lieu à Paris qui sont liés à la guerre du Liban et au conflit israélo-palestinien et au conflit irak-iran donc vraiment on va à la rue des Rosiers donc pour moi c'est la rue où il y a les mecs avec les papillotes qui vont demander si je suis juif etc on va manger des falafels pour mon père c'est l'attentat de la rue des Rosiers point final il n'y a rien d'autre dans la rue ça s'est passé en 82 mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a que ça qui est important et si on traverse tout Paris c'est comme ça et donc en fait on retraverse une histoire de Paris en fait que je ne connaissais pas ou très peu ou comme ça par bribes mais tout d'un coup elle se dessine elle prend sens et elle est très peu racontée aussi une histoire de conflit qui se passe au Liban on voit aussi que par moments le conflit s'importe vous évoquiez les attentats s'importe en France il y a ça aussi c'est qu'on a quitté un pays pour éviter une guerre et finalement la guerre elle arrive jusqu'à vous c'est sans fin en fait c'est à dire qu'on est obligé d'une certaine manière de rester libanais quoi qu'il arrive oui oui complètement la guerre les rattrape et ça les met hors d'eux enfin ça les met hors d'eux je crois qu'ils ne savent pas comment réagir face à ça je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas réagir face à ça enfin se pose aussi la question de votre propre identité il y a un personnage qui est celui de votre soeur dont vous dites qu'elle est plus française et la question de savoir aussi qu'est-ce qu'il fait de vous un Libanais qui est né a grandi ici mais peut-être que la réponse justement se trouve dans ce temple familial entretenu par votre mère et par la mémoire inscrite et portée sur lui par votre père c'est peut-être ça qui fait de vous un Libanais oui alors c'est vrai qu'il y a ce mot identité qu'on dit je ne crois pas du tout que la question d'identité m'a taraudé parce que je ne me la passe pas vraiment mais c'est la question de sentiments de ressentis qu'est-ce qui fait qu'on va être plus concerné par ce qui se passe là-bas ou ici qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'intérêt pour une chose ou une autre ça ça m'intéresse beaucoup j'appelle ça la question du réflexe c'est-à-dire ce qui fait que quand la révolution éclate je pars directement au Liban sans me poser de questions alors que je m'étais dit je ne veux plus jamais mettre un pied au Liban et du jour au lendemain tout d'un coup je prends mon billet et j'y vais qu'est-ce qui fait que quand il y a une manifestation à Paris parfois je ne vais pas me sentir concerné et je trouve ça important parce que c'est aussi la question de la légitimité dedans la légitimité de raconter et de faire des choses je vais raconter une toute petite histoire qui s'est passée avec une amie palestinienne qui a dit quelque chose que j'ai toujours pensé mais que je n'osais pas dire et elle comme elle est palestinienne elle dit les choses beaucoup plus franchement que moi elle est née dans un camp en Syrie et elle vit maintenant en France et elle est très politisée très très politisée elle voudrait faire de la politique et elle m'a dit le seul endroit où je me sentirais légitime de faire de la politique c'est le jour où je rentre dans mon village en Palestine et je suis assez d'accord voilà cette question de la légitimité de la position c'est quelque chose de très personnel c'est pas du tout par rapport au regard des autres mais moi par exemple faire de la politique en France je trouverais que je tricherais je trouverais que ce serait pas légitime je me trouverais pas à ma place et par contre le faire au Liban c'est une question je ne veux pas du tout faire de politique mais c'est une question donc voilà c'est peut-être moins la question d'identité mais de légitimité ou de sensibilité et pour finir c'est évidemment l'histoire du Liban d'une famille mais c'est surtout une formidable déclaration d'amour à vos parents oui on peut finir sur cette jolie phrase merci beaucoup Savile Goussou Bérout sur scène c'est le titre de votre livre